La réalité des réseaux, c'était le résultat de nos discussions de tout à l'heure. Vous avez remarqué un résultat relativement contrasté, des doutes au milieu de certitudes. Est-ce que les réseaux sont un phénomène historiquement qui va de soi ? On peut parler de la mise en réseau à l'époque de l'Empire romain, on peut aller très très loin dans le passé. Est-ce que c'est un phénomène qui va changer notre vie contemporaine ? C'est une autre façon de poser la question. Et puis évidemment, il y a la façon prospective, c'était un peu le sujet du moins ce que vient en tête un certain nombre de nos intervenants que vous venez d'entendre. Il s'agit maintenant de nous rapprocher des territoires, des territoires qu'on a appelés tout à l'heure les territoires augmentés. Augmentés d'informations, augmentés de savoirs, augmentés d'interrogations souvent aussi. Alors le plus beau projet que nous ayons à vous évoquer aujourd'hui va nous être présenté tout à l'heure, dès que son image apparaîtra sur l'écran, par Javier Holdan, qui est un Colombien, qui a estimé que son pays, dont vous connaissez la situation économique et sociale, culturelle, méritait mieux que ce que l'on en dit généralement à l'échelle de la planète, et que son pays, ça devait être un pays du savoir. Il a créé une fondation, pays del conocimiento, pays de la connaissance, et lorsqu'on lui a dit, mais à la limite, ça pourrait faire l'objet d'un living lab, je ne reviens plus sur cette expression qu'on a largement évoquée dans le premier débat, il a estimé que, à ma foi, que c'était tout à fait faisable, et que l'on pouvait prendre un département entier, et en faire un département de la connaissance, avec l'appui des élus et des responsables locaux. Donc on l'entendra tout à l'heure, ce sera un peu notre témoin central. Mais à côté de cela, il y a d'autres façons d'augmenter le territoire. On voudrait parler là encore d'une expérience qui est celle du living lab de Fontainebleau, donc Emmanuel va nous en parler pas mal. Nous avons commencé tout à l'heure à évoquer d'autres pays, notamment à évoquer l'Allemagne, Dirk Seyfert va nous en parler également, et puis surtout, je dirais que, après quelques témoignages complémentaires, je pense, de gens qui s'adresseront à nous sur Skype, nous aurons à évoquer le comment du futur, c'est-à-dire comment analyser aujourd'hui un territoire, et comment lui permettre un véritable développement dans le domaine de l'innovation, et nous le ferons avec Pierre Guiori, notamment. Dans un premier temps, je crois que Ravière n'est pas encore en ligne, donc on va attendre un tout petit peu. Emmanuel, il paraît qu'on veut construire, élaborer, penser, réfléchir, une ville qui serait sans carbone, et le tout au sud de Paris. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, tout à fait. Bonjour, Emmanuel Sierra, Quattro Libri. En fait, je vais vous parler d'une expérience que nous sommes en train de lancer sur le territoire de Fontainebleau. Alors, petite précision, quand je dis territoire de Fontainebleau, ce n'est pas seulement Fontainebleau, mais la commune de communes Fontainebleau-Avon, en plus de communes avoisinantes, nous avons été mandatés par l'AREN pour faire une stratégie post-carbone du territoire. Et en fait, l'idée est de non seulement faire cette stratégie, mais également d'inclure le plus possible d'acteurs locaux dans la création de cette stratégie, et ensuite, sur la lancée, de créer un Living Lab, ce qu'on appelle un Dootank, qui permettrait de tester des projets, des innovations locales. Alors, pour expliquer dans un premier temps comment nous avons procédé, tout d'abord, en deux phases, nous avons premièrement fait des recherches concernant le territoire lui-même, qui était d'une part des recherches académiques, mais aussi au travers d'entretiens avec différents acteurs des territoires. Et ensuite, nous avons fait une journée de restitution dans laquelle nous avons invité un cercle encore plus large de personnes qui étaient soit des décideurs, soit qui avaient des leviers, soit qui étaient des experts, pour pouvoir leur donner ces informations-là, et aussi générer des conversations autour de tables dans un premier temps thématique, et ensuite des tables qui mélangeaient tous les thèmes pour pouvoir partager les informations qui avaient été discutées dans les premières tables rondes, pour pouvoir aider à comprendre mieux le territoire de manière systémique, dans son ensemble, et ainsi avoir une vision bien plus, j'allais dire, correcte, quoiqu'on ne peut pas vraiment avoir une vision correcte d'un système aussi complexe, mais encore une vision un peu plus complète du territoire, pour ensuite voir le problème de manière systémique, prendre de la hauteur, et se rendre compte que les petits problèmes qui étaient des effets du système, au lieu de l'état clé à leur niveau, de prendre encore une fois de la hauteur, et de pouvoir trouver des solutions qui vont attaquer le problème de manière plus globale et systémique. Dans un deuxième temps, nous sommes dans la phase où nous tirons les leçons de ces informations-là, de ces données, de ces discussions, et où nous allons créer cette stratégie post-carbone, et pour cela, nous allons inclure d'autres rencontres qui seront également, qui inviteront, encore une fois, sur les différentes thématiques qui sont le bâtiment, l'emploi, le transport, et l'alimentation, qui vont parler plus des projets que l'on pourrait lancer sur le territoire, et qui pourraient faire partie de cette stratégie. Ensuite, et la date est maintenant fixée aux trois mains, nous aurons une restitution de cette stratégie, et nous espérons pouvoir lancer une dynamique pour pouvoir, par la suite, avoir des projets qui se lancent sur le territoire, et qui, justement, permettent à ces acteurs de travailler ensemble pour trouver des innovations qui vont régler le problème de manière systémique. Essentiellement, avec des acteurs des transports, dans un premier temps ? Non, non, absolument pas. Pour... Alors, c'est un peu tôt pour en parler, mais nous avons des différents parties qui sont intéressées. Alors, juste pour faire un petit tour de contexte, nous avons, dans le Dootank, qui est, en fait, vous avez compris, c'est le think tank, mais au lieu de penser, on va créer un environnement où les gens font, créent, apprennent itérativement des erreurs de ce qui se passe, et ensuite, changent de direction ou corrigent ce qui ne va pas, et continuent dans ces projets-là. Donc, se doutant qu'il y a des partenaires opérationnels, des partenaires commerciaux, donc, opérationnels qui peuvent être institutionnels ou autres, commerciaux, avec des entreprises qui sont intéressées par, en fait, les ressources communes et aussi les opportunités de contact avec les acteurs locaux, et également des partenariats avec ONG et autres institutions non profitables, non-profit, on dit en anglais, je ne me rappelle plus l'équivalent français. Et dans ce contexte-là, nous avons déjà des projets qui émergent autour du transport, mais aussi de l'énergie et des réseaux informatiques. Mais c'est vraiment juste le démarrage. On a tout fraîchement fait une première liste de projets qui est assez longue, ça en tient quand même sur une vingtaine de pages Powerpoint, et encore, il n'y a pas qu'un seul projet par page. Donc, c'est un peu, ça va être très varié, c'est les projets, étant donné qu'ils taclent des problèmes systémiques, ne peuvent pas se résumer à un thème en particulier, et à chaque fois, englobe toute une série d'angles sur lesquels on peut essayer de répondre aux challenges du pic pétrole et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la première augmentation territoriale, augmentation de savoirs au bénéfice d'un territoire, c'est bien évidemment au niveau de la durabilité de son développement économique, c'est ce que vous venez de nous dire, dire que on a eu souvent l'occasion de parler pour ce qui est de la Bavière, d'où tu nous viens, d'équivalent en matière de développement durable, je crois, d'un village qui est un tout petit peu l'image de référence en la matière. Oui, mais là, on change un tout petit peu de sujet, parce que, il faut dire, dans les villages et petites villes en Allemagne, les tics ne sont pas au centre de la discussion, mais plutôt le problème d'économiser de l'énergie. Alors, il y a effectivement une petite ville qui s'appelle Ville-Poltreet, qui n'a que, je crois, 6 000 ou 7 000 habitants. Le maire, il a été élu il y a une dizaine d'années et ça se trouve entre Munich et le lac de Constance. Et, bon, la première chose qu'il a fait, il a intégré toute la population pour demander comment changer la vie dans cette ville de Ville-Poltreet. C'était pour rassembler les idées et ensuite, avec des experts, ils ont développé des projets, remis en discussion. Bon, c'était donc tout un process démocratique avec 6 000, 7 000. On pense que ça va encore très bien et au début, ça marchait pas mal. Et il a pratiquement fait un fichier d'idées. et il a sorti de ce fichier d'idées selon les possibilités de financement, un projet après l'autre. Et aujourd'hui, c'est une petite ville qui est pratiquement presque autonome au niveau de l'énergie en utilisant plusieurs moyens, il faut dire. Ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'ils sont à la campagne et qu'il y a beaucoup de fermes autour qui ne sont pas faciles à relier au centre de la ville ou du village. Donc, ils ont commencé à installer un système d'éploration des eaux purement végétales. Au début, c'était une grande discussion. Ce sont des agriculteurs. Alors, un agriculteur, on ne dirait pas qu'il n'est pas innovateur, mais avant qu'il essaie une nouvelle technologie, il préfère voir que ça marche vraiment. Alors, ils étaient assez courageux et on a découvert l'année dernière. Maintenant, ça marche depuis un moment que les résultats au niveau du nettoyage des eaux sont meilleurs que dans les meilleurs centres techniques. Mais il y a beaucoup d'autres éléments, c'est-à-dire, là, ils sont en train de construire un centre de formation, ils ont construit un centre pour les vieux, tout cela relié à un chauffage central du village. c'est tout un ensemble de projets qui fait que, au fond, ils dépensent moins que des petites villes comparables en utilisant toutes les idées et tous les moyens qu'ils trouvent à droite et à gauche, que ce soit des moyens bavarois, fédéraux ou européens ou privés. Donc, c'est-à-dire, l'innovation n'est pas forcément toujours une technologie, c'est surtout où vraiment au début et aussi dans le processus, c'est l'intégration vraiment de toute la population qui porte ensuite aussi tous ces projets. Et je pense que ça entre très, très bien à cet ensemble dans ce qu'on a en idée et qu'on en parle d'ateliers vivants, de Living Lab, c'est-à-dire, c'est la participation des gens qui sont concernés. En Hongrie, Tonde, est-ce qu'il y a la même attention prioritaire à un côté pragmatique, je dirais, de l'innovation comme il y a de l'Indioc ou plus au niveau technologique ? Moi, je pense qu'on peut trouver les modèles pour tous les deux types de l'activité. Dans certains cas, ce sont vraiment importants pour voir comment les utilisateurs peuvent participer dans la création je pense des idées des stratégies ensemble. C'est pourquoi on dit en anglais que ça, c'est user-driven open innovation. Cela veut dire les acteurs devraient être invités de début de la création des produits, des services, etc. Comme dire que nous a dit que ce n'est pas toujours spécialement on parle de la création ou bien de l'utilisation des technologies nouvelles. C'est surtout une discussion, une discussion permanente avec plusieurs acteurs qui participent vraiment, qui sont actifs, avec qui on doit faire les dialogues interactifs dans la création de plusieurs phases de l'innovation. Si on parle du procès de l'innovation, on change toujours avec l'idée, l'idée. La deuxième étape, c'est toujours choisi ou bien la technologie ou bien les approches utilisant. Après, on commence à faire le prototype. Le prototype, juste après, il y a le test, la phase du test. Après, on discute des modèles de business de la sustainabilité, comment on dit en français la sustainabilité ? Durabilité. Durabilité, merci. Et à la fin de ce procès, c'est vraiment, on arrive jusqu'à la porte du marché, du marché global. Cela veut dire si on continue, si on participe avec les utilisateurs dans ce procès, c'est vraiment l'innovation ouverte. Je veux dire qu'il y a la grande question puisque tu es souvent en Chine et tu en reviens ces derniers jours. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que l'on peut faire comme premier bilan de l'innovation territoriale en Chine, tous domaines confondus même ? Oui, tous domaines confondus, c'est un continent. Je pense qu'on assiste, enfin, on le voit très très mal ici en Europe à un développement de toute la société qui est extrêmement rapide, on en a parlé tout à l'heure. Il faudrait peut-être préciser encore une chose, il n'y a pas les Chinois, déjà, juste pour dire ceux des villes, ceux des campagnes et puis les tronchetages, les gens qui sont nés avant la révolution culturelle, pendant la révolution culturelle, après, et ceux qui n'ont vécu que l'essor économique actuel. Donc, partout, on trouve les différents tronchetages, les couches sociales, donc, c'est quelque chose de très différent dont on parle. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Si ? Si ? Parce que j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui marche mal. Une autre chose, c'est que, au fond, ce n'est pas tellement différent de ce que j'ai dit en Allemagne. Là, c'était le maire, où il y a eu la ville de Cologne, et un autre exemple, c'est la ville qui a pris l'initiative. En Chine, en général, c'est quand même le gouvernement, le gouvernement de province, etc., qui prend l'initiative pour créer un projet quelconque. Il y a beaucoup de projets, on en a discuté, qui ont été supportés par la communauté européenne. Il y a le projet de la société informatique, où on est digitalisé, je ne sais plus, qui vient de se terminer, 2005-2009, avec des projets pilotes, gestion des risques au Sichuan, où il y avait le trompe de mont de terre, à la province Édée, par exemple, il y a un projet pilote pour intégrer les agriculteurs. C'est surtout des systèmes d'information, parce qu'un agriculteur, il n'y a pas de grands agriculteurs en Chine, souvent ce sont des petits, qui ne savent pas à quel prix se vend la vache dans la prochaine ville. Alors, les problèmes là-bas, c'est d'abord de l'information. Pour évaluer maintenant le succès de tous ces... Bon, et puis le gouvernement un petit peu de partout, mais pour évaluer le succès réel, il faudrait vraiment aller sur place et voir. il y a des rapports fantastiques qui se trouvent là sur les pages par exemple de la communauté. Il y a d'autres projets, c'est un petit peu plus difficile parce que moi, je ne parle pas le chinois, à part quelques phrases qui suffisent pour dire je t'aime et pour dire au chauffeur de taxi où aller. Mais pour lire un rapport, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de projets par-ci et par-là, pour évaluer les choses, c'est très très difficile. Au niveau technologique, c'est très très certain que la Chine va plutôt dans un sens de développer des réseaux au débit sans fil parce que le pays est trop vaste, les villes sont trop grandes et pour mettre des câbles, c'est pratiquement trop difficile. Maintenant, l'utilisation des gens, c'est un petit peu comme ailleurs. Quand on regarde pour quel pute les Chinois utilisent l'Internet, je viens de lire une statistique, les jeunes, à 80%, c'est pour jouer des jeux, des choses comme ça, c'est exactement la même chose qu'en Europe, donc les gens ne sont pas si différents au fond. Ce qu'on appelle en français, je crois, le téléphone arabe, là, il faut dire que ça marche très très fort en Chine, c'est très important dans la mesure où, bien sûr, il y a la censure, c'est-à-dire si quelque chose se passe quelque part et on veut vraiment savoir ce qui se passe, on peut être sûr qu'un compas t'appelle par le mobile ou t'envoie un mail. C'est-à-dire, ça, c'est un phénomène maintenant qui change la société énormément. Les gens commencent à bouger dès qu'ils sont concernés. Chez nous, ce n'est pas tellement différent de ce que j'ai dit avec l'usine chimique et ils voient aussi un certain résultat et ça ne se cache pas, les autres le savent. Donc, ils se disent si ceux-là, ils réussissent, nous aussi, on peut réussir. Donc là, il y a vraiment un changement de comportement et ce que j'ai constaté, mais bon, je ne peux pas dire ça pour toute la Chine, quand on est de temps en temps à Pékin, c'est bien beau d'y être pour deux mois, mais on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Mais c'est quand même, il y a de plus en plus de gens qui prennent des responsabilités au niveau des quartiers comme un mouvement associatif. Ce n'est pas très chinois de faire ça et on vient d'avoir une demande de soutenir un projet à Pékin. C'est ce que je t'ai dit, on en parlera peut-être, de créer une série de formations pour patrons qui ont monté une entreprise dans les dix dernières années qui commencent maintenant à avoir l'idée de développer leur créativité, leur pensée stratégique. Ils vont faire ça de toute façon avec des contenus traditionnels chinois, donc le tai chi et autres méthodes, mais ils s'intéressent aussi de connaître des méthodes européennes, soit-il psychologiques ou sociologiques. On en a parlé hier. Donc, il y a un mouvement aussi de ce côté-là que des gens ne sont plus actifs seulement au niveau professionnel, dans la famille ou par rapport à l'état entier, mais au niveau au moins d'une part de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais ce n'est pas très traditionnel. Bon, voilà. En tout cas, j'ai appris un nouveau concept que je ne me prêtais pas du tout à évoquer, celui de téléphone chinois, mais on y reviendra certainement tout à l'heure. Pour ce qui est des écrans, celui de Laura nous indique une autre présence. Donc, je te laisse la parole, Laura. Alors, c'est Porto Alegre. Donc, ils sont spécialisés dans tout ce qui est technologie, de l'information, de la santé, mais aussi d'autres choses. Alors, je ne sais pas sur de quoi elle va nous parler là. J'ai un peu le point, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. mais je peux vous dire que le Brésil en matière de banque durable est aujourd'hui un exemple pour le monde. Donc, je vais passer la parole, donc, à Madame. In English, please. In English. In English. I am a doctor and I work about the telehealth in French at the nuclear oncology C'est pas l'école supérieure, c'est les communications, hein. Parce que tout à l'heure, on a eu un excellent son avec l'école, mais bon. S'il te plaît, je ne parle pas bien en anglais. Tu peux lui dire qu'on n'entend pas bien ? Elle est de Porto Alegre, elle parle portugais. Oui, tu parles portugais aussi ? Il y a une portugaise dans la salle ? Ah, ça serait bien. Donc, ah, bravo, on est en Europe, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Si je peux essayer de vous aider, je suis brésilienne, mais la traduction simultanée n'est pas vraiment forte. Bon dia, senhora. Meu nom est Miriam. Je suis brésilienne. Nous sommes avec beaucoup de difficultés pour entendre ce que la senhora está falando. Je peux te demander de parler beaucoup plus fortement, pour griter, si tu peux. Et je vais essayer de traduire, si tu préfères. Donc, je vais lui préciser que nous avions des difficultés de communication. Je lui demande de parler très, très fortement, et que je vais essayer de traduire. Voilà. En improvisant. Je peux te demander de la senhora de espérer encore un minutifiant, pour que je vais essayer de mettre en place. Je peux te demander de la senhora de espérer encore un minutifiant, parce que je vais essayer de monter le son. du computateur pour que nous puissions ouvrir mieux. Vous pouvez m'aider à monter le son de l'ordinateur, si c'est possible? C'est monté, c'est tout monté. C'est au maximum. On aurait un casque, éventuellement, je pourrais... Ok, donc, vamos. Nous avons des technologies super, qui sont très efficaces et qui marchent très bien, de ce côté-là. A sra. Est-ce que nous entendons? Oui, absolument. Est-ce que nous entendons ? Non, mais... Non, mais... Je suis en train de se sentir. Nous sommes ouvindo un peu mieux, donc, peut-il, maintenant, pour pas. Vous voulez que je me présente, non? Oui, oui. Oui, donc, je suis Maria Ángel, je suis médicaine, je travaille, Je travaille à l'Université de Saint-Paulo, et votre adosine, elle dit qu'elle est médecin et qu'elle travaille avec l'Université de Saint-Paulo, et qu'elle est actuellement à Porto Alegre. Pronte, continuez. Non, en Porto Alegre, à l'Université de Saint-Paulo, la Cidade de Saint-Paulo. Elle est chercheuse scientifique, elle fait donc un travail auprès d'une communauté, dont, pour l'instant, j'ai du mal à déceler exactement le nom. Desculpe, continue. Ce travail de fait, nous faisons aux médicaux de la periferté de Saint-Paulo, que est une ville très grande, nous avons des cas sur la internet, sur le site pour nous discuter C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à l'autonomie. Bon, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de difficulté pour entendre. Je peux vous parler un peu plus fort. Donc, si je comprends bien, le votre travail est dans la ville de São Paulo? C'est ce moment. C'est le travail que nous expliquons, mais... Et quel est l'albe exacte de votre travail? Oui, oui, j'ai compris. Donc, apparemment, la nature de son projet, c'est une équipe médicale qui met son savoir-faire à la disposition des plus démunis, et ça, plutôt dans la ville de São Paulo, qui est, comme vous le savez, certainement, une des plus grandes métropoles au monde. Oui, continuez, por favor. Je participe d'un projet national de tele-saude, qui a un site, tele-saude.com.br. Oui, je vais traduire. Oui, je vais traduire. Donc, elle dit que la coordination du travail de cette équipe se fait par le biais d'un site internet, donc, voilà, qui sert de lien de communication entre l'équipe médicale et le public qui s'atteint. S'il y a continuer, por favor. Oui, je souhaite. Oui, je pense que la aimed à l'équipe médicale et à la façon de tonnerie. Oui, je pense qu'on a l'équipe médicale et à l'équipe médicale. de résolução. A senhora pode me dizer exactement comment fonctionne le sítio entre la équipe que est au lieu et les utilisateurs du site? Le site est utente. Il s'est utente. Le site pour discuter le cas. Parce que au Brésil il ne se peut manipuler les images que ce soit un médico et l'internet. Donc elle dit que les médecins en réalité n'ont pas la possibilité de communiquer directement avec la population en fait et les usagers rentrent plutôt en contact avec une équipe de coordination qui ensuite transmet les questions et la communication avec l'équipe médicale. Donc je pense que un petit peu comme en France pour des raisons de publicité etc. Le corps médical n'a pas la possibilité d'être directement sur un site internet. Donc il y a une équipe d'intermédiation entre les les personnes qui ont besoin donc de l'aide de l'équipe médicale et le corps médical lui-même. Continuez, si, pour favor. Sous-titrage Société Radio-Canada No Brasil, et le ement est le d'estat avançable n'estat la n'estat dans les des 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 Donc, elle précise que, bien évidemment, une des difficultés de la mise en place du projet, c'est le fait qu'une grande partie de la population n'a pas, donc, d'accès à Internet. C'est incontinuée. C'est incontinuée. Voilà, donc, elle dit qu'elle est coordinatrice de ce projet pour l'État de Saint-Paulo et qu'ils entendent, évidemment, tirer la leçon, donc, de la mise en œuvre de ce projet pour ensuite le développer dans d'autres régions du pays. Voilà, bien, écoutez, on vous remercie. Non, pas seulement, pas seulement. Je veux lui dire aussi que... Une question ? Non, mais c'est toi, c'est toi, non ? D'accord. Madame, a senhora Garcia Vitória me pede para dizer para a senhora que o que é importante é a coordenação, é a colaboração com todas as pessoas que estão aqui Est-ce que está pronto ? Est-ce que está pronto ? Est-ce que está muito pronto ? C'est un peu le reflet des réalités et pas seulement que les TIC soient l'objet d'un salon, je dirais, de discussion intellectuelle. Alors, territoire avant, j'espère qu'on aura bientôt Javier Roldan de Colombie, mais avant cela, je voudrais qu'on en vienne à... Alors, est-ce que c'est un projet ? C'est déjà une réalité ? C'est en partie une réalité. Pierre, il faut aujourd'hui... Excusez-moi, je vais vous interrompre à l'espagnol. Excusez-moi, je suis vraiment... Pour vous dire que Javier, il ne peut pas être en visioconférence parce qu'il a eu une clash d'ordinateurs juste quand il était... Donc, on s'est communiqué, bien sûr, par écrit. Heureusement, vive la technologie. Donc, on a pu... On a pu, comme vous avez pu voir sur l'ordinateur, on a pu communiquer. Donc, il m'a envoyé plusieurs vidéos. Donc, une fois que tout le monde aura peut-être participé, on pourra mettre la vidéo de Javier. Et voilà. Très bien. Merci de cette information. L'après-midi aura été effectivement chaude. Donc, je parlais de projet, de réalisation autour d'une idée. Si l'on veut accompagner réellement l'innovation territoriale, il serait peut-être pertinent de scanner les territoires, d'accompagner les élus, de leur donner une vraie image du territoire. Alors, qu'en est-il ? Quelles sont les activités de Strategic Networks ? Et quel est votre regard sur la question de l'innovation territoriale ? Bonjour. Je m'appelle Pierre Guilleri, donc, et je représente une société canadienne qui s'appelle Strategic Networks Group, qui existe depuis 1998. Donc, on a un peu dépassé le stade du projet. Mais... Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les collectivités à mesurer l'impact du déploiement de réseaux numériques. La genèse... Alors, peut-être quelques mots pour expliquer ce qu'on fait et d'où on vient, qui permettront d'illustrer mieux comment... L'idée que Alain Gallandré faisait référence pour scanner les territoires et accompagner l'innovation sur les territoires. En 1998, donc, Michael Curry, le fondateur de SNG, a été missionné par le gouvernement canadien pour aller mesurer l'impact d'espaces numériques qu'ils étaient en train de mettre en place sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, vous imaginez que le Canada, c'est grand. Et donc, il est tout de suite rentré. Il a une formation d'économiste dans la manière de se dire, OK, comment on peut quantifier, mesurer, ensuite projeter les impacts que vont avoir la mise en place de ce réseau ? Parce qu'il s'agissait d'un réseau. Dix ans après, on travaille pour divers gouvernements, au niveau nationaux ou locaux. On travaille beaucoup, en ce moment, sur le Broadband Stimulus Package du président Obama aux Etats-Unis. On est sur une demi-douzaine d'États. Pour les aider à mettre en place des outils de mesure, de l'impact, en gros, des trucs pas très sexy, très économistes. On dépense un euro, on dépense un dollar. Combien ça rapporte ? Alors, en termes d'activités économiques, en termes de revenus fiscaux, en termes de jobs créés. Toutes ces choses, on peut les mesurer, on peut les projeter. Donc, voilà, c'est ce que fait SNG. Si on extrapole un petit peu autour de... Enfin, en rentrant dans la manière qu'on a de faire ça, pour arriver à déterminer quel est l'impact économique d'un réseau, on doit, c'est utile, d'arriver à savoir ce que les gens font avec les outils numériques. Alors, il y a le réseau et puis il y a ce qu'on appelle les e-solutions, en anglais. C'est-à-dire, tous les trucs qu'on fait, mieux, différemment, d'une manière nouvelle, grâce aux outils et au réseau, donc. Et c'est important de pouvoir mesurer tout ça. Donc, on a mis en place des process qui permettent de faire tout ça. Depuis une dizaine d'années, on a fait ça d'une manière ad hoc, on va dire. C'est-à-dire, on a répondu aux besoins d'un gouvernement, d'une collectivité locale, de très façon de patchwork. Depuis toutes ces années, on se dit, pour arriver à accompagner, à encourager, à mieux comprendre, à planifier, et puis maintenant, de plus en plus, à évaluer l'impact de l'argent public dépensé pour tous ces trucs, il faudrait avoir des méthodes et des process qui soient les mêmes à peu près partout, pour faire du benchmarking. Et puis, c'est difficile de comprendre et de déterminer l'impact de quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Bon. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on se dit, alors notre idée, c'est, on a mis en place, on a écrit en fait un livre blanc qui évolue, parce que pour l'instant, il est assez technico-économiste, et il faut qu'on le rende de plus en plus user-friendly, proche des idées, proche de ce que les gens font sur le terrain, proche de la démarche qui part de l'idée et de la réunion de gens sur le terrain. Donc, et on se dit que pour arriver à prendre la mesure de la société de la connaissance, d'ailleurs, on ne se dit pas, on sait que pour arriver à prendre la mesure de la société de la connaissance, il faut partir du niveau micro, de ce que nous tous on fait ou pas avec les outils. L'impact de Skype, par exemple. Pour l'instant, personne n'a vraiment mesuré, ni même les gens de Skype, quelle est la contribution à l'environnement économique. Et pourtant, chez les opérateurs télécom, il y en a qui se sont fait un peu des cheveux. Bon, toutes ces choses sont importantes, et on se dit que pour arriver à mesurer ces éléments micro, le mieux, c'est de récupérer l'info et d'aller interroger les gens. Faire ça porte à porte, ça coûte une fortune, faire ça au téléphone, ça coûte un peu moins cher, mais ce n'est pas encore ça. La logique, c'est d'utiliser les outils informatiques, les enquêtes sur le net. Et évidemment, il y a beaucoup plus que ça. Il faut toujours des gens sur le terrain, et il faut toujours aller impliquer les gens, expliquer aux gens pourquoi c'est leur intérêt que de répondre à ce genre d'enquête, que de participer, que de le faire une première année, puis de revenir, puis de continuer, de telle manière qu'on puisse arriver à savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, et de ça, on tire les impacts sur la valeur économique, la valeur socio-économique, parce que ce n'est pas juste de l'argent, on ne parle pas, nous, comme des opérateurs télécoms purs. On s'intéresse à ce que les gens font vraiment avec toutes ces choses. Et notre idée, c'est de construire des... Je vais illustrer ça à l'inverse. En ce moment, on est en train de parler à une région française, donc une région, quatre départements, six communautés d'albos, et eux, ils veulent évaluer l'impact de réseaux qu'ils ont déployés jusqu'à présent, avec un très gros opérateur français, et puis des réseaux qu'ils vont mettre en place dans les années à venir, avec de la fibre, pas uniquement de la fibre, parce qu'il y a pas mal d'espaces ruraux. Et on est en train de voir avec eux, justement, cette idée qui est « Mettez en commun tous les gens qui ont un intérêt et une compétence pour aller chercher de l'info, cette info micro, et la faire remonter, l'organiser d'une manière comparable entre les départements, entre les agglos, au niveau de la région, et puis essayer de faire la même chose à un autre niveau régional. Et puis, on est en train de réfléchir aussi, enfin, de semer ce genre d'idée aux États-Unis, entre différents États. Donc voilà, l'idée, c'est de confier, et ça, c'est notre contribution en tant qu'entreprise privée qui, nous, on cherche à gagner de l'argent en vendant des services aux collectivités, mais on va au-delà de ça en disant « Voilà, il y a une méthodologie qu'on partage, il y a des questions qu'il faut vraiment poser, il y a d'autres qui sont moins importantes, il y a une manière d'analyser tout ça, pour arriver à sortir de la valeur ajoutée qui servira à tout le monde. Donc notre idée à nous, c'est de dire « Voilà, on a la méthodologie, on vous la partage, à tous les niveaux, à toutes les strates, ça veut dire qu'il faut impliquer aussi des universités, il faut impliquer tout un tas de gens qui ont les doigts dans l'économie de la connaissance. » C'était une un peu plus longue présentation que j'avais prévue, mais voilà, c'est les grandes lignes de ce qu'on a en tête, et donc nous, notre préoccupation, elle n'est pas très sexy, elle est toujours assez économiste, toutes ces idées, c'est bien, mais quel impact ça a vraiment ? Alors on a des outils, des méthodes pour arriver à projeter ce qui va se passer dans le futur, mais l'idée, c'est d'essayer d'arriver à que les gens comprennent qu'il faut mesurer, c'est pas sexy de mesurer, mais ça permet d'ajuster, ça permet d'évaluer après, c'est important aussi d'évaluer. Et ça s'appellerait aussi la transparence ? Absolument. Alors bon, oui, c'est à double tranchant, ça, parce qu'on s'est aperçu en parlant à un certain nombre d'élus, c'est pareil partout, que tout le monde n'est pas fervent, la transparence, ça n'intéresse pas tout le monde. Bon, voilà, quand on met en place un réseau, des fois, on s'aperçoit après coup que c'était pas forcément la meilleure manière, ou bon. Donc la transparence, mais c'est ce vers quoi on tend. Et puis, notre manière pragmatique de voir les choses, c'est, quand on parle de fibre maintenant, il y a tellement d'argent en jeu, qu'on ne peut plus se permettre, et puis les financeurs ne veulent plus que tout ça soit fait sans outils d'évaluation. Donc évaluation, transparence, mais à la base, c'est comprendre pour mieux connaître et faire avancer les choses, par itération, pour permettre aux gens qu'ils font des choses, même les porteurs de projets. Un porteur de projet, il a une idée, il se dit, il a une vision des choses, et il faut qu'il confronte cette vision des choses à la réalité, à ce que les gens vont faire ou pas, avec les outils. Pour l'avoir remarqué, donc, un territoire augmenté, c'était un peu notre fil conducteur de cette table ronde, c'est d'abord, avant tout, une et des évaluations, des évaluations successives, des évaluations continues, et donc, ce qu'on appelait transparence, c'est vrai que le mot est peut-être un tout petit peu large, mais malgré tout, nous allons vers un besoin absolument essentiel, absolument fondamental, de transparence des territoires. Un de nos collègues journalistes suédois nous a dit un jour, alors qu'on évoquait, dans le cadre d'un séminaire, quelques blocages, je dirais, de la société de l'information dans un pays, il nous a répondu, mais c'est parce que ce pays-là, mais je ne l'indiquerai pas son nom, ce pays-là, effectivement, ne sait pas cultiver la transparence à l'échelle des territoires. Ce n'était pas un propos tellement philosophique de la part d'un journaliste que plutôt, effectivement, un propos d'économiste. Laura ? Oui, en matière de transparence, peut-être pas pour l'Observatoire, mais il est anormal aujourd'hui qu'on ne puisse pas savoir et avoir sur Internet, par exemple, ce qui gagne certains agents publics, et notamment les politiques. En Suède et dans d'autres pays, c'est transparent. Même les notes de frais sont sur Internet. N'importe quel citoyen peut les consulter. Chose qui est normale. Au Mexique, ils ont installé aussi des systèmes de transparence où vous trouvez sur Internet dans certaines villes ce qui gagne chaque personne qui est dans la municipalité et qui est payée, donc par nous, c'est-à-dire par les citoyens. Et c'est ça qu'il faudra faire. Transparence ne veut pas dire qu'il faut tout dire, parce que, bien sûr, il faut un peu de secret dans les entreprises. Mais quand c'est de l'argent public, c'est normal que cet argent soit transparent, monsieur. Alors, je me permets de dire des choses que personne ne le permette. Comme vous me connaissez, vous m'autorisez quand même à dire des choses que personne ne dit. Et dans un autre état des choses, il y a un intervenant qui s'est caché derrière et que ça serait bien qu'il vienne à ma place, parce que je me suis assise parce que j'étais un peu fatigué, donc si vous pouvez descendre, ça serait bien. Et une autre chose, il y a un monsieur Hervé Fischer, canadien, un philosophe, qui n'a pas de webcam là où il est, parce que lui, il est aussi nomade, mais par contre, il nous entend et on va essayer de voir si on l'entend à lui pour qu'il puisse intervenir. Et il parle très, très bien français parce qu'il est canadien. S'il vous plaît, je vous laisse ma place. Laura, donc on va prendre Hervé Fischer. On a besoin aussi de philosophes pour parler des territoires et parler d'innovation. Et c'est probablement, au Canada, un des meilleurs philosophes en la matière. Si on peut l'écouter. Oui, allô ? Oui, alors, est-ce que vous m'attendez ? Voilà, ben justement, on parlait de vous à l'instant. Hervé ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend fort bien. On n'a pas la chance d'avoir votre image, mais peu importe. Oui, c'est plus mystérieux. Je suis dans un territoire marginal. Alors, j'ai envoyé à Laura quelques diapositives qu'elle pourrait peut-être présenter sur l'écran. Ce n'est pas la horace possible. Est-ce que les diapositives d'Hervé Fischer sont disponibles ? Les slides sont disponibles. Alors, on vous écoute. Si vous nous entendez, nous sommes en train de parler d'innovation territoriale. Vous m'écoutez ? Donc, je vais commencer maintenant et puis peut-être que Laura peut mettre quelques diapositives sur l'écran. Elle va le faire dans quelques instants, mais on vous écoute d'ores et déjà. On vous écoute. Oui, donc, le thème que je voudrais aborder, c'est celui de l'innovation territoriale dans un contexte qui a deux pôles. un pôle de mondialisation, d'uniformisation et un pôle de diversité culturelle et linguistique. Oui. Et pour moi, je partirais donc d'un point de vue qui est celui de la mythanalyse en soulignant que le sélecteur de Bappel, qui est probablement le premier grand mythe de la société d'information, est un mythe qui comporte une tension, une contradiction. D'une certaine manière, Dieu se tire dans le pied par rapport à son universalisme en créant la diversité linguistique et donc culturelle. Et c'est un peu notre situation actuelle où, d'un côté, nous voulons développer, et ici, au Québec, je suis responsable à cela, ce que nous appelons une revalorisation du périphérisme, où chaque territoire se prend en charge dans ses initiatives, même s'il est au marge d'une métropole, d'un empire, d'une grande république, même s'il est partagé entre l'Espagne et la France, par exemple, qui parle du Pays-Bas ou de la Catalogne ou de la Certagne. Et cette énergie périphérique sur laquelle nous devons travailler sans attendre de recevoir la métropole sans les directions du sujet, qui suppose que nous aurons une sorte de monde multipolaire et nous y gagnerons tous parce que c'est une espèce énergique, énergivité, créative locale qui bénéficiera à tout le monde. Alors, c'est pour ça que je fais l'éloge du périphérisme et je dis quelques affirmations que je pense que nous sommes tous des fonds à pied. Pas seulement ceux qui sont de part et d'autre en proximité d'une frontière et qui essayent de s'en accommoder, mais nous devrions abandonner un peu une métropole sans faire les fêteurs du point de vue intellectuel et extérieur et admettre à la suite de beaucoup de frontières. Des frontières qui sont mentales, qui sont comportementales, qui sont culturelles, qui sont psychiques, qui sont dans le domaine de la connaissance au croisement de deux domaines de recherche, la pluridisciplinarité et ce sont des grands marcheurs qu'on va appeler donc frontières qui dépassent beaucoup le problème du marquage sûr du lit imaginaire ou de l'abolition symbolique des frontières dans la communauté européenne. C'est une posture actuelle, c'est une posture politique et artistique et au niveau de la connaissance. Alors, c'est aussi quelque chose qui nous permet de mieux penser les défis de l'étrangeté de l'autre, les défis du racisme, les défis de l'incognicabilité que nous développons entre groupes et se mettre entre deux chaises c'est une posture épistémologique extrêmement intéressante et je crois que c'est une sorte de nécessité et pas seulement une fatalité pour les territoires marginaux périphériques d'assumer cette énergie positive et à ce moment-là de reprendre confiance en nous. Alors, c'est une position politique et épistémologique et je crois, parce que je ne veux pas parler trop longtemps en chronologue, je crois que le mythe de la tour de Près est extrêmement intéressant à analyser à cette carte car il nous met justement sous tension dans cette contradiction ou opposition bipolaire entre le sang et les périphéries. Il y a autant de centres que d'endroits où nous sommes sur la planète. Nous sommes au centre de l'univers, chacun de nous, à l'échelle de l'univers, je pense qu'on peut le dire tant que ce soit du politique et ce sont des questions qui me semblent ouvrir de grands débats. Voilà mon introduction. Merci en tout cas de vos propos. On a eu quelques mâles pour voir vos slides mais bien évidemment ils seront en ligne, ils seront communiqués à l'ensemble des participants de ce débat et à l'ensemble de la salle et des internautes qui nous rejoindront. J'ai reçu qu'un seul slide il n'y avait rien qu'un seul slide. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. André, un témoignage de terrain comme on les aime bien. Alors cette fois-ci on ne va pas en Colombie puisqu'il semble qu'il y a des problèmes de machines. On ne va pas au Canada. On reste dans la région parisienne. Ce territoire augmenté de demain, ce territoire scanné, ce territoire sur lequel on a besoin de plus en plus d'informations et c'est ce que disait Pierre à l'instant. Comment tu le ressens au quotidien ? Alors je ne peux que citer l'exemple de l'Est parisien qui se cherche si je puis dire puisque vous savez qu'à Paris il y a une petite rivalité entre l'Est et l'Ouest. La défense bien sûr a une avance dans le temps par rapport à l'Est parisien qui est un territoire diffus, beaucoup de TPE, PME et actuellement par contre il y a une petite révolution c'est que les acteurs territoriaux d'une part que sont les élus municipaux des communes des comités d'agglos etc. Et d'autre part les réseaux d'entreprise se sont joints se sont parlés et ont décidé d'agir en commun pour promouvoir le territoire de l'Est parisien. Alors qu'est-ce que c'est l'Est parisien ? Si vous connaissez un peu la couronne ça part de Saint-Mandé jusqu'à Mar-de-la-Vallée donc ça comprend une bonne trentaine de communes sur trois départements c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis le sud le nord du Val-de-Marne et puis un petit chouïa de l'Est de Seine-et-Marne et sur ce territoire il y a des projets il y a surtout du potentiel intellectuel bien sûr il y a le pôle de compétitivité Advanced City qui travaille sur la ville du futur sur le développement durable il y a le cluster Descartes à Mar-de-la-Vallée il y a le futur pôle géomatique de Saint-Mandé autour de l'IGN Météo-France et du Chaud du service hydrographique océanographique et donc et bien d'autres l'INA etc à Brissure-Marne et puis il y avait de façon juste à poser tous ces grands projets le pôle de recherche d'enseignement supérieur et les réseaux d'entreprise qui sont organisés il y a 12 réseaux d'entreprise qui représentent plus de 1000 entreprises adhérentes et là on se dit il faut qu'on bouge et on s'est dit pour bouger il n'y a pas tant de solution il faut un défi commun et il faut une action commune la meilleure façon de faire en sorte que les gens bougent pour une cause c'est de leur faire faire quelque chose en commun et pour l'instant la seule chose qu'on a trouvé pour leur faire faire en commun c'est de faire une campagne de communication sur le territoire ensemble et une journée le 12 octobre 2010 au pavillon Baltard qui sera centré autour des TPE-PME un salon en fait un salon B2B mais ce salon B2B sera préparé dans le temps et dans l'espace un an à l'avance donc les partenaires territoriaux que j'ai cités les partenaires institutionnels de la recherche développement les grands comptes il y a des grands comptes qui ont rejoint un peu ce scénario comme Orange comme la RATP comme Société Générale le CIC et d'autres plus les acteurs du développement économique les compagnies consulaires les agences de développement tout ce monde s'est réuni autour de ces territoires autour de cette action commune pour démontrer que l'Est parisien a sa chance dans le débat sur le Grand Paris qui est en cours actuellement et sur donc ce futur territoire voilà un peu en fait ce que je veux vous démontrer c'est que la seule façon de faire en sorte que les entreprises d'une part les acteurs territoriaux et les acteurs de la recherche se retrouvent c'est de leur donner une action en commun voilà et c'est un peu ce témoignage que je voulais vous apporter et qui s'intègre sans cette réflexion de l'innovation territoriale et des réseaux voilà le service le réseau au service du territoire et les TPE, PME parce qu'en fait tout est centré autour des TPE, PME dire que l'information sur le territoire c'est quelle est la situation en Allemagne aujourd'hui le citoyen a l'impression d'être mieux informé de ce qui se passe sur sa région sur son land qui est un peu aussi son pays on connait la différence avec la France qu'en est-il ? une grande question non il y a je veux dire il y a une différence quand on parle de territoire au sens propre du terme il faut bien voir que ça dépend vraiment des régions ça va ? alors là il y a une communication très immersive est-ce que nous avons un appel ? non dire que je pense que tu peux continuer jusqu'à ce que la communication s'établisse oui ? non ça dépend effectivement vraiment des villages des villes des quartiers je prends l'exemple de la ville de Munich sur bon il y a une douzaine d'années dans trois quartiers il y avait des gens qui ont commencé à créer des communautés des sites VEP pour créer une information sur le territoire du quartier qui n'était pas couvert par les médias qui existaient jusqu'à maintenant il y a cinq, six ans seulement que la ville de Munich a repris ces sites VEP sur le site VEP officiel de la VIP mais c'était quand même des incubateurs et c'est eux qui selon leurs besoins d'information ont créé des sites des associations des activités qui marchent très bien donc d'un quartier à l'autre ça peut être très très différent dans l'ensemble il faut dire que l'Allemagne c'est un pays des associations c'est à dire sur les territoires c'est surtout la vie des associations qui 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 définit la vie d'un territoire que ce soit l'association musicale comme on les connaît des associations chercheuses chercheuses d'informations sur le territoire mais ça existe aussi oui comme je te dis sur les quartiers de ville de Munich même ou dans les petites villes il y a des gens qui ont constaté que bon on a des informations sur des tremblements de terre au Chili on a certainement des informations sur les grands discours de Madame Merkel mais on manque d'informations tout simplement où aller le week-end dans quel bistrot il y a peut-être un événement musical etc ça c'est quelque chose qui était difficile d'accès ou alors bon d'autres problèmes par exemple bon c'est où est-ce qu'il y a des places pour des gosses parce qu'en Allemagne c'est moins bien organisé qu'en France et c'est à dire c'est en partant de ces besoins se sont créés des communautés mais bon ça dépend toujours des lieux c'est à dire c'est pas c'est maintenant pas un mouvement national on peut dire c'est partout pareil dans les quartiers de Berlin aussi bon mais la situation est différente à la campagne bien sûr il y a des sites très spécialisés pour des agriculteurs par exemple mais pas partout donc ça dépend des gens très très souvent ce qui se passe Emmanuel c'est aussi un peu ce que vous souhaitez faire à Fontainebleau donner aux citoyens la capacité d'avoir le regard l'analyse nécessaire sur son territoire sur les investissements de ce territoire sur l'évaluation des projets dans un certain sens oui quoique je vais peut-être retourner un peu le problème je pense que le problème n'est pas au niveau de la connaissance ni de la compétence le problème est plus au niveau de l'expérience et de l'expérimentation c'est à dire qu'on a beau avoir un savoir-faire si on ne fait pas le savoir-faire ne sert à rien et l'approche du Dootank justement à l'opposé du Think Tank où on développe des connaissances à partir de données qui sont très intéressantes et qui permettent par la suite d'avoir une vue une analyse du problème quel qu'il soit le Dootank se concentre sur l'expérimentation et sur le faire au niveau du territoire et la chose principale dans ce faire c'est que lorsqu'on arrive au niveau du territoire c'est ce qui nous a marqué lorsqu'on a fait cette journée de restitution c'est que en fait on met des gens autour d'une table et on les fait parler sur l'endroit dans lequel ils vivent et tout d'un coup on sent qu'il y a un intérêt qui se développe des liens qui se créent et en fait ce qui nous a surtout marqué c'était que qu'en fait ces gens étaient simplement contents de la journée parce qu'ils avaient pu se rencontrer et ils avaient pu parler du territoire et apporter leur connaissance et échanger avec d'autres personnes et l'une des raisons pour laquelle on a on a choisi Fontainebleau ou Fontainebleau nous a choisi ça dépend comment on le voit pour ce Dootank c'est qu'on se rend compte que les caractéristiques du territoire ou les challenges qu'encontre le territoire c'est à dire une agglomération qui se trouve une agglomération de territoire qui se trouve à une heure de Paris qui a un grand centre forestier qui a une paupérisation de la population qui a l'école Blanc qui vont partir à une heure de voyage en train ou même en voiture pour utiliser tout ce qu'il faut pour générer plus de gaz à effet de serre toutes ces caractéristiques là se retrouvent quand on regarde un peu partout en France dans un nombre assez conséquent d'autres endroits si on prend toutes ces caractéristiques qu'on regarde tous les territoires qui sont entre 7000 et 25000 habitants et le territoire de Fontainebleau avant compte 35000 habitants et bien on trouve environ 341 places territoires 341 territoires qui potentiellement pourraient bénéficier des expériences qu'on va faire sur place sur le territoire de Fontainebleau avant et c'est vraiment dans ce contexte là où on va pouvoir créer un environnement dans lequel les citoyens vont travailler ensemble les acteurs de l'économie de l'éducation de la gouvernance territoriale vont pouvoir échanger en partageant des ressources et en partageant des expériences et créer des projets qui vont permettre de créer des circuits courts qui vont amener de la nourriture locale dans les restaurants ou dans les cantines par exemple donc là on a déjà un double impact c'est que l'emploi local est développé et qu'en plus de ça au lieu d'avoir des grands transports qui viennent même de beaucoup plus loin en France voire de l'étranger d'un coup on utilise moins de gaz à effet de serre pour ce qui est de on améliore tout ce qui est la circulation par exemple dans Fontainebleau qui est un vrai problème parce qu'il y a une entrée d'autoroute qui est pas loin donc tout le trafic passe au travers de Fontainebleau il ne peut pas y avoir de périphérie construite là-bas donc qu'est-ce qu'on fait avec ça parce qu'en plus ça empêche les gens d'être mobiles entre les communes donc les gens vont chercher moins de travail dans les communes elles-mêmes donc voilà tout ce qui est de la compréhension de la systémie et en fait comment les choses s'impactent les unes et les autres et bien le Doutan qui est là pour ça pour créer des projets qui vont permettre de tester des innovations de solutions qui vont inclure plein d'acteurs dans le territoire et qui potentiellement vont pouvoir être soit répliqués soit réutilisés dans l'expérimentation dans d'autres territoires qui ont en fait des cas similaires Si on rentre un peu dans un exemple nord-américain Pierre vous évoquiez vos travaux aux Etats-Unis dans un certain nombre de régions sur un certain nombre de territoires concrètement ça donne quoi ? ça donne souvent à nouveau comme je disais tout à l'heure des choses pas très sexy il s'agit de mettre en place des enquêtes et donc des projections des travaux d'économie c'est assez classique alors en termes d'exemples on a fait un travail récemment au mois de juin dernier pour un comté dans l'Ohio où la problématique c'est le passage de l'industrie automobile et tout ce qui tourne autour à de nouvelles choses et là on a dû interroger 70 000 entreprises et organisations alors quand on dit organisation ça veut dire aussi collectivité à tous les niveaux et administration on a tendance pour arriver à avoir des vrais informations enfin des trucs utiles à se focaliser sur les entreprises dans le sens où c'est elles qui créent la valeur en tout cas au premier niveau de notre point de vue voilà donc bon il y a un certain nombre d'exemples comme ça mais qui la plupart du temps ne sont pas exactement sexy pour tout dire il y a un exemple un peu plus sexy au Canada par exemple bah on a fait une enquête alors ça ça commence à dater un peu mais c'était très significatif en partie parce que c'était c'était sur un petit territoire avec une c'est pour illustrer plus les besoins de l'évaluation pour les élus alors c'est un petit peu peut-être un peu plus éloigné de ce qu'on disait tout à l'heure mais quoique c'est une situation où alors pour le coup un tout petit comté canadien a décidé de mettre en place de la fibre c'était il y a 10 ans et ils ont donc dépensé un million et demi de dollars canadiens pas mal d'argent pour la taille du territoire ils ont mis ils ont fibré à peu près intelligemment et puis quatre ans après il y a eu un combat politique ce réseau fibré est devenu un enjeu politique et les élus qui avaient initié ce projet et donc les dépenses ont été incapables d'apporter une mesure une évaluation de ce que ça avait apporté pour la population et ils ont fini par perdre les élections l'équipe d'après a vendu le réseau pour à peu près 20% de ce que ça avait coûté et l'opérateur télécom qui a racheté ça pour pas grand chose était très content et bon les choses avancent maintenant mais c'est une illustration un peu par défaut du fait que alors évidemment c'est pas que je plaide pour ma chapelle mais à nouveau le côté recherche d'informations micro c'est vraiment important pour pouvoir exprimer ce qui s'est passé ce qui va se passer ensuite en parler et donc il y a au niveau local tout un tas d'exemples d'entreprises qui ont été créées parce que il y avait les outils le réseau et on a pu alors après coup le démontrer paradoxalement cette enquête a été payée l'enquête que nous avons fait a été payée par le gouvernement britannique qui était intéressé à savoir comment on mesure ce genre de choses et peut-être pour finir sur cet exemple le réseau lui-même avait une initiative privée c'était un entrepreneur d'une grande ville à côté qui s'est dit moi je veux m'installer là et je ne pourrais pas le faire sans réseau et voilà et il a fini par s'en aller non pas simplement parce qu'il était un peu dégoûté de la manière dont les choses se sont passées mais bon voilà c'est l'exemple d'une petite d'un petit territoire au Canada pas très éloigné de Toronto où c'est la campagne il s'est passé des choses ils n'ont pas pu expliquer pourquoi l'argent public avait été intelligemment dépensé et ils ont fini par perdre leur poste à cause de ça je me retourne vers l'orace pour voir s'il est possible de voir la vidéo revière pas encore donc on va attendre un tout petit peu donc on va un tout petit peu attendre effectivement pour avoir cela sinon on va en parler on va en parler entre nous Thundé l'Europe centrale en la matière en matière toujours de transparence pour utiliser le mot clé que nous avons développé dans la première partie de la séance si on fait une petite analyse par exemple de l'histoire de succès de notre rural Living Lab en Hongrie il y a plusieurs éléments qui étaient vraiment révolutionnaires en Europe centrale par exemple c'était une plateforme comme à Munich la plateforme gouvernementale mais au niveau local basée sur Linux c'était Munich par exemple en Europe qui était la première ville la première grande ville en Europe qui a introduit leur service public sur la plateforme Linux c'était une collaboration avec IBM et c'était passé aussi en Hongrie au sud à côté de notre Living Lab cela veut dire qu'il faut toujours une personne le maire la personne la mère le maire qui est capable de donner un dynamisme sur la collectivité locale et en plus pour financer et donner et ouvrir la porte pour ce type de révolution dans le domaine du service public ce qui se passait dans notre domaine de rural Living Lab normalement c'est une petite ville mais la première organisation de production des fruits des légumes fraîches ils ont créé une organisation publique qu'on dit que production comme on dit l'organisation pour la production des produits pour le marché c'était la première organisation de 700 farmers 700 farmers qui normalement habitent sur la côté de cette petite ville 60 kilomètres sur le bord de la Hongrie de la Serbie on était une plateforme Linux c'est un autre projet grâce au support de la Commission européenne on a créé un wireless mesh network cela veut dire un network qui coûte très très moins cher comme normalement les autres solutions de télécommunications c'était connecter les maisons des farmers avec la mairie cela veut dire ça a déjà donné l'infrastructure nécessaire pour faire les communications de base et juste après c'est commencé notre projet pour développer ce système de production pour les farmers etc. cela veut dire il faut être toujours la présence des acteurs principaux et nécessaires sur place pour commencer faire plusieurs étapes dans l'histoire du succès dans notre cas dans notre rural living lab il y a un certain nombre d'autres exemples alors nous n'aurons pas Léonard Genère visiblement en ligne avec nous mais je vous raconte un peu l'épisode de Matarro parce que c'est tout à fait significatif et en même temps extrêmement simple Matarro c'est une petite ville près de Barcelone et à Barcelone vous avez dans la région de Barcelone il est effectivement difficile d'attirer des entreprises parce qu'effectivement elles regardent toutes vers la capitale plus que vers une ville comme Matarro ou comme d'autres et donc la municipalité a décidé de faire tout un travail d'identification des savoirs des habitants donc on retrouve là la transparence l'information le savoir et donc de proposer à des acteurs économiques qui sont là je crois qu'il y a effectivement une information supplémentaire sous forme de cartes et un petit powerpoint qui nous a envoyé dans cette optique là donc il est difficile d'avoir l'attractivité nécessaire et le maire met à disposition des acteurs économiques des industriels des gens qui veulent s'installer dans la région en Catalogne de façon générale une cartographie des compétences ça c'est un mot clé qu'il faudra là aussi mettre dans notre petite dans notre petite boîte à outils cartographie des compétences c'est à dire montrer l'ensemble des savoirs à tel ou tel niveau sur telle partie de la ville et puis bien évidemment sous-entendu derrière la capacité un peu à la finlandaise comme le font nos amis finlandais souvent de donner des informations et des formations surtout de l'éducation complémentaire pour effectivement que le savoir les compétences des habitants une fois qu'ils sont répertoriés qu'ils sont identifiés qu'ils sont cartographiés puissent être un élément d'attractivité de ce territoire je crois que c'est véritablement quelque chose d'important surtout lorsqu'on imagine combien parallèlement et je vous laisse regarder les slides pendant ce temps là parallèlement ce sont les nouveaux médias qui font l'objet de cours de formation pour les plus jeunes ce sont des cours de formation à la création d'entreprises donc tout un travail qui consiste à voir quelles sont les compétences quels sont les savoirs et comment on peut mettre tout cela à la disposition du territoire André on va lentement vers la fin de ce débat quelle remarque quelle analyse de la part d'un francilien en entendant ces différents exemples moi je pense à quelque chose qui me vient à l'esprit en écoutant notre ami sur la traçabilité c'est à dire que ce qu'il faut savoir je reprends un peu l'exemple de l'alimentation humaine et de l'agriculture aujourd'hui la société européenne dans son ensemble exige la traçabilité de ce dont elle se nourrit bon ça c'est un grand mot traçabilité mais il faut voir les conséquences que ça a qu'il s'agisse de viande bovine qu'il s'agisse de lait qu'il s'agisse de fromage qu'il s'agisse de fruits de légumes de vin etc de plus en plus le consommateur veut savoir d'où vient sa nourriture et aujourd'hui techniquement administrativement on est capable de tracer un aliment depuis son stade de production jusqu'à l'assiette en passant par les différentes phases d'élevage de génétique d'abattage pour les animaux ou de mise en chambre froide etc on est capable de tracer le moindre kilo de viande le moindre litre de lait le moindre litre de vin de fruits de pommes quelle que soit sa variété son appellation d'origine on est capable de tracer ça veut dire quoi ça veut dire que de plus en plus le consommateur en direct va pouvoir grâce en effet au levier du numérique retrouver ce qu'il mange savoir d'où ça vient c'est une véritable révolution on craint beaucoup l'agriculture française bien sûr elle est connue pour ses terroirs sa gastronomie ses produits haut de gamme etc elle est enviée du monde entier certes mais et donc beaucoup craignent que l'agriculture européenne soit concurrencée par l'Amérique du Sud par d'autres etc mais en fait cette avance scientifique numérique peut permettre de préserver le marché intérieur européen grâce à cette traçabilité soutenue par le levier du numérique et par cette relation directe entre le consommateur et le producteur où l'un et l'autre sont capables de savoir le moindre échantillon de ce dont ils se nourrissent de savoir d'où ça vient etc par exemple ça c'est un exemple qui vient à l'esprit qui va révolutionner un peu notre mode de vie en société et de s'alimenter effectivement c'est un bon exemple pour terminer simplement avec Matarov vous avez ici quelques images alors pour le coup contrairement aux exemples que Pierre nous a donnés tout à l'heure celles qui sont particulièrement sexy ne serait-ce que le lieu de formation et le lieu de recherche qui est actuellement en cours de travaux le chantier va se terminer au cours de cette année et qui donne tout simplement sur la mer donc vous sortez de vos bureaux vous sortez de vos lieux de recherche de vos lieux de formation et vous avez la mer et la plage devant vous c'est quand même pas si mal que ça mais ça c'était pour le clin d'oeil fun de cette innovation territoriale oui mais en tout cas toute la ville travaille ensemble aussi bien l'université que la mairie donc là vous voyez un des projets mais c'est un living lab pour nous et pour n'importe quelle personne ce n'est pas un technoparc ce n'est pas un cluster c'est toute la société qui se met ensemble pour construire cette nouvelle société qui émerge basée sur la société de la non pas de l'information mais de la connaissance que certains ne veulent pas voir d'ailleurs est-ce que l'on peut voir justement le département de la connaissance de notre avis Ravière si Ravière Holdan si on peut voir la vidéo puisqu'on l'a promis à nos amis une simplement quelques images ou le pouvoir peu importe je te laisse commenter dans le monde d'aujourd'hui vraiment ils sont très nombreux seulement ils ne sont pas très connus nous on essaye de les donner à connaître à connaître mais ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas une culture dans nos sociétés occidentales malheureusement on doit changer il n'y a pas une culture de transparence et c'est indispensable pour créer une économie basée sur la connaissance voilà les laboratoires d'Antioquia départemental de la connaissance je ne sais pas mais on ne va pas parce que je ne suis pas la personne qui a fait ce PowerPoint mais je vous les passe très rapidement parce que je crois que c'est en anglais voilà là c'est pareil tout le monde travaille ensemble je ne sais pas c'est un peu la vidéo je l'avais tout à l'heure mais je croyais qu'on n'allait pas la voir donc je l'ai enlevé là c'est pareil c'est les politiques c'est une fondation qui a été créée de laquelle d'ailleurs je suis j'ai l'honneur d'être vice-présidente donc c'est la la fondation pays de la connaissance donc qui est basée en Colombie voilà donc peut-être encore une ou deux slides très rapidement oui ça va être beaucoup trop rapide mais ça montre l'ampleur du travail effectivement un département de la connaissance n'est pas simplement la rhétorique facile c'est pas seulement trois pages c'est un énorme travail de plusieurs années voilà son courrier électronique c'est facile à trouver aujourd'hui tout sur internet il suffit de savoir chercher et chercher bien c'est pas si difficile qu'est ça voilà moi je voudrais pour on va lentement aller vers la fin de ce débat revenir un tout petit peu sur l'Asie d'Irk par rapport effectivement à cette conception de l'innovation est-ce que finalement finalement peut-être une dernière question qu'on peut se poser est-ce que l'innovation veut dire la même chose pour tous les élus pour tous les territoires pour toutes les personnes est-ce que ça recouvre pas comme tu le disais tout à l'heure sur un autre sujet des réalités tout à fait différentes je crois que c'est pas un problème qui touche l'Asie on vient de l'entendre c'est tout simplement partout comme ça qu'il y a des projets les projets ne fonctionnent que s'il y a vraiment des gens qui s'engagent et sur un terrain s'il y a Saint-Mandé il n'y a pas tout le monde participe votre projet il ne va pas avancer et de la même façon bien sûr en Chine les six grands projets euro-sinois qui ont eu lieu en cinq années j'ai téléphoné avec Chris Brown l'année dernière c'était juste à la fin selon lui il y avait un qui marchait bien un qui marchait à peu près bien mais dans quatre projets il y avait des problèmes parce qu'il n'y a tout simplement pas tous les joueurs qui participaient de la façon qu'il fallait pour mener ce projet à bien l'année dernière en discutait aussi de visiter par exemple un nouveau quartier de Shanghai là je n'ai pas de nouvelles par rapport à ça mais j'en connais deux autres il y a un quartier qui a été prévu il faut dire un petit quartier à Shanghai est toujours prévu pour à peu près un million d'habitants donc là on peut facilement faire des fautes et lorsqu'on fait des fautes ça devient tout de suite un grand problème il y a un quartier qui a été construit il y a quelques années avec cette idée d'y vivre d'y travailler d'y apprendre il faut pouvoir faire les courses avant les écoles tout sur un endroit pour éviter Shanghai c'est un truc énorme c'est à dire il faut deux heures pour arriver d'un endroit à l'autre ça n'a pas marché parce qu'il y a les joueurs qui n'ont pas vraiment participé il y a plein d'appartements qui n'ont pas été vendus c'est un quartier qui ne fonctionne pas maintenant bon il y a un c'est ça que j'ai il y a des exemples j'avais annoncé ces quartiers super qui me semblent je ne suis pas sûr si c'est celui-là c'est pas le même parce que celui-là non plus ne fonctionne pas je pense que c'est peut-être encore un autre parce qu'il y en avait plusieurs et je viens de lire un article sur un nouveau projet qui n'est pas encore en construction où ils essayent effectivement d'éviter ces choses-là un problème très certainement mais je pense que ce n'est pas un problème chinois par rapport à ça c'est un problème de taille c'est-à-dire les gens qui devraient y vivre y travailler on ne les connaît pas encore donc on ne peut pas demander leur opinion ça c'est un des un des problèmes comme ça je crois et ça c'est peut-être vraiment la façon de base comment procéder comment changer un quartier comment réfléchir sur un nouveau modèle d'urbanisme qu'on intègre vraiment les gens qui sont concernés sinon on a des quartiers il y a des quartiers à Munich qui viennent d'être construits que je trouve terribles qui sont complètement morts c'est un quartier écologique je ne sais pas pour quelle raison en tout cas ça ne marche pas très bien mais le problème avec ces choses-là évidemment on ne peut pas demander les gens à l'avance c'est parce qu'ils n'y vivent pas encore c'est le problème aujourd'hui mais il y a d'autres d'autres choses quand même il y a quand même toujours des parties des villes qui changent et là il y a des gens qui y travaillent qui y vivent et même que ce soit en Asie bien sûr le gouvernement chinois il ne va pas commencer à demander les chinois ce qu'il va faire il le fait franchement dit en France aussi c'est beaucoup plus facile de construire un TGV quelque part bon c'est vite fait l'autoroute entre Munich et le lac de Constance on a commencé c'est 180 kilomètres on a commencé il y a 30 ans il manque toujours 40 kilomètres oui parce que c'est moins facile mais comment et ça pour moi c'est un problème comment régler ce problème d'urbanisme quand il faut construire de nouveaux quartiers ce qu'il faut faire en Chine parce que ces villes vont s'agrandir mais comment faire est-ce qu'il faut demander à ce moment-là les gens au moins qui habitent à côté ça serait déjà une première approche mais je pense que là la mentalité en tout cas en Chine côté gouvernement côté responsable n'est pas encore très développée je ne sais pas si c'est beaucoup mieux dans la plupart des communes en Europe oui alors je vais vous répondre à ça malheureusement ne croyez pas que c'est si chinois dans d'autres parties du monde il y a des gens très intelligents je mets guillemets intelligents qui construisent bien sûr des méga je ne sais pas quoi parce que je ne sais pas les dire très diplomatiquement et on appelle ça ville intelligence territoire intelligent moi je peux vous dire que vous ne pourrez pas construire je me trompe peut-être c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'important loin de là et personne ne m'écoutera mais on ne peut pas construire une société basée sur la connaissance aujourd'hui dans les conditions où nous sommes si on construit des méga trucs des méga machins etc. et compagnie on construit aujourd'hui une société de la connaissance d'abord en formant les gens petit à petit avec des petits bougets pas avec des gros bougets parce que souvent on utilise l'argent pour ce qu'il ne faut pas or si vous ne formez pas les gens à cette nouvelle façon de travailler à cette nouvelle économie de la connaissance on ne construira pas une société basée sur la connaissance et l'expertise et on a bien vu c'est que ça donne 30 années glorieuses qu'on a vécues donc si vous pouvez divulguer un tout petit peu cette idée qu'on ne peut pas construire une société de la connaissance de cette façon là puisqu'on voyage beaucoup on voit des endroits des petits endroits où ça fonctionne regardez ici c'était un petit village donc ils construisent une vraie économie de la connaissance donc c'est un petit territoire il commence petit et pas grand et se trouve où ce territoire ? alors ça se trouve justement en Colombie donc c'est comme ça qu'il faut faire et une autre chose que je peux dire c'est que ce n'est pas en construisant nouveau et pas avec développement durable même si on nous dit qu'on construit et on met des alarmes pour le feu et compagnie moi j'ai vu dans certaines plages on construit on a mûré toute la plage et on dit ça que c'est un territoire intelligent déjà si vous mûrez la plage c'est difficile de voir la mer et donc il n'y a que les gens qui construisent qui voient la mer donc je ne vois pas du tout ni développement durable et encore moins des territoires de la connaissance par contre en Espagne il y a des quartiers qui ont été rénovés à rénover il y a des immeubles qui sont rénovés et qui font l'intelligence pour pouvoir travailler donc et en France il y a des expériences qui ont du mal à se faire entendre et notamment dans certaines régions où on veut construire des villages entiers vraiment en respectant non seulement l'environnement mais aussi bien sûr les matériaux de l'époque et ils ont beaucoup de mal à se faire entendre donc heureusement qu'on est là la fondation territoire de demain pour pour essayer de diffuser toutes ces bonnes expériences voilà donc je vais vous présenter très rapidement un tout petit peu Bachir Barichara Digital c'est un petit village c'est un village mais il est très beau je ne peux pas vous montrer les images aujourd'hui je les ai montré hier à l'UNESCO aujourd'hui je vous montre mais ça sera sur notre site internet et vous pouvez aussi aller sur les sites de Barichara Digital mais voilà les schémas comment est-ce qu'il faut travailler l'économie de la connaissance d'accord il faut faire de la prospective territoriale chose que bon c'est très difficile à faire comme vous voyez bien on va vous montrer seulement quelques images voilà voilà il s'occupe beaucoup des enfants dans ce territoire donc de la formation des enfants et voilà voilà un peu les paysages disons psychologiques de Barichara Digital et surtout je crois que ce qu'il faut dire sur ce projet que je connais un tout petit peu c'est un projet développé au Canada ça c'est intéressant au Canada pour la Colombie c'est-à-dire qu'effectivement c'est un Colombien qui pense à son pays c'est pas très très original mais généralement ça s'arrête là ça s'arrête sur de grands élans de romantisme et en fait là pas du tout il a songé depuis le Canada à créer devinez un Living Lab en Colombie sur sa terre et effectivement très centré sur l'aide à l'enfance sur l'accompagnement de l'enfance d'abord il y a une anticipation à faire une réflexion prospective après il faut une volonté stratégique et après il faut l'approbation de ses habitants parce que si on construit des immeubles où personne n'y habite et où il ne se passe rien voilà voilà encore vous voyez c'est déjà en sérieux vraiment sérieux d'ailleurs plurilingue voilà l'équipe voilà l'équipe je vous présente les merveilleuses équipes initiateurs du projet voilà je pense que ce sera le dernier projet qu'on aurait évoqué aujourd'hui vous en avez déjà eu comment dire tout un ensemble je pense tout un spectre alors réussite ou pas de ce que finalement ces territoires qu'on a évoqué tout au long de l'après-midi territoire de la connaissance est-ce que ce sont des territoires de la connaissance est-ce qu'ils réussissent est-ce que à quelles conditions la réussite est au bout je dirais d'abord et nos invités vont je pense terminer par donner leur propre analyse leur propre opinion sur ce mouvement il y a un tout petit peu de tout il y a des des cités qui se construisent qui sont censées effectivement être intelligentes ça a été dit par Laura Garcia tout à l'heure et qui n'apportent pas de vie donc là c'est pas très difficile de prédire un certain échec probablement c'était le cas aussi du quartier de la connaissance de Shanghai qu'à dire qu'à évoquer il y a quelques instants il y a d'autres quartiers d'autres villes de la connaissance qui sont en train de se construire au niveau des émirats arabes au niveau de l'Inde etc. on a évoqué Smart City tout à l'heure pour Malte il y en a d'autres qui essaient de faire un peu mieux mais qui finalement ne sont pas si avancés que cela aujourd'hui c'est à dire qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs il faut bien reconnaître que c'est le cas de Saragosse par exemple en Espagne dont les objectifs sont tout à fait remarquables mais qui aujourd'hui n'ont pas donné les résultats qui étaient souhaités d'autres comme peut-être comme Mataro ou d'eau en Espagne en Catalogne d'autres en France certainement je pense à la région de la région de Priva la création d'un centre européen des nouvelles technologies qui est avancé maintenant relativement bien des petites villes françaises qui ont été évoquées également au début de cette séance à Saint-Nord-en-Est dans les Hautes-Pyrénées des petits villages de la connaissance ici ça existe petits villages de la connaissance si vous allez effectivement à Péresque si vous allez dans les Alpes de Haute-Provence vous trouverez un petit village qui autrefois était abandonné ou quasiment abandonné et qui aujourd'hui effectivement revient revient à la vie et revient en débat à travers effectivement la connaissance la connaissance apportée par des intellectuels des universitaires qui tiennent leur séminaire mais aussi par les habitants qui y participent ça c'est quelque chose ce que je viens de dire là et probablement ce qui résume le mieux l'ensemble de la documentation que pour préparer cet après-midi nos intervenants nous ont envoyé connecter connecter tout le monde et notamment connecter ceux qui travaillent le plus de la manière la plus prospectivale la plus scientifique avec ceux qui sont peut-être les moins prospectivistes et surtout les moins scientifiques quelques exemples simplement avant de redonner la parole aux intervenants Almeray Almeray près d'Amsterdam où il s'agissait de justifier il faut toujours justifier les réseaux on l'a dit beaucoup de fois cet après-midi et pour justifier le réseau le réseau de très haut débit bien tout simplement il a été décidé de faire entrer l'habitant via le numérique bien évidemment via les réseaux dans les laboratoires dans les laboratoires de recherche même chose en Finlande en Finlande on essaie d'accompagner la formation des habitants du village du quartier de la petite ville et où également on met à leur disposition au-delà de la formation des groupes qui réunissent des jeunes mais des gens qui sont beaucoup de culture et des scientifiques et des chercheurs donc je crois que c'est véritablement toujours cela qu'on retrouve derrière ces exemples de ville de la connaissance de territoire de la connaissance je demanderai à Alain de nous rejoindre peut-être s'il le veut bien et sinon on va terminer peut-être en donnant la parole de nouveau à l'ensemble de nos intervenants Emmanuel alors finalement Fontainebleau futur territoire de la connaissance non super pas de la connaissance nouveau territoire de l'expérimentation ou de l'innovation par l'expérimentation et encore une fois j'insiste sur le fait que nous sommes un doux tank et pas un think tank donc c'est ce qui va faire la différence par rapport à nos problèmes d'aujourd'hui pour ce qui est du climat comment on va réagir au climat réduire nos émissions de gaz à effet de serre et également penser à l'après pic pétrole pic pétrole qui est le fait que non seulement il n'y aura plus de pétrole mais que la la quantité de pétrole peu chère la quantité qu'on pourra à laquelle on aura accès va descendre et a déjà commencé à descendre le président le PDG Total en a parlé récemment et je rappelle qu'à part les pays de l'OPEC la production mondiale de pétrole et de carburant fossile est déjà en diminution et ça aura un impact énorme sur la société je crois qu'on a du mal s'expliquer parce que Tarascon c'est pas des scientifiques qui l'ont fait c'est les pompiers et c'est un territoire de la connaissance donc ça dépend ce que vous mettez par territoire de la connaissance Tarascon il s'occupe des crues et moi je les considère peut-être encore je vous dis j'ai pas raison mais pour moi c'est un territoire de la connaissance je crois qu'on a bien fait de prévoir ce sujet comme sujet de conclusion Tonde Smart City la Smart City de Malte toutes les Smart City méditerranéennes que tu nous as évoquées donc finalement qu'est-ce qu'il en est de vrai territoire de la connaissance comment se décline-t-il comment se pense-t-il j'aimerais donner deux réponses une du Malte et l'autre de la Hongrie si tu permets tout à fait j'aimerais commencer avec la Hongrie parce que l'histoire des Living Lab en Hongrie sont plus vieux comme l'histoire de Living Lab à Malte parce que je pense que tous les éléments sont présents sur place à Malte grâce au gouvernement du Malte avec la stratégie qui s'appelle Smart Island avec la stratégie de Smart Learning avec toutes les stratégies avec toute l'histoire qui caractérise la future la future des villes et la future de Living Lab et aussi notamment le nouveau investissement la nouvelle ville de futur de la Smart City Malta alors je pense qu'il y a quelques éléments qui sont déjà sur place mais bien sûr on doit investir beaucoup de temps et beaucoup de beaucoup d'heures de discussion avec les acteurs locaux et en plus avec les acteurs internationaux parce que si on veut développer un modèle pour la région méditerranée je pense qu'il doit collecter toutes les toutes les expériences comme on dit des best practices alors nous espérons je pense ensemble qu'avec l'ouverture de notre Euromed Lab à Valette grâce au maire de Valette nous pourrions nous pourrions discuter vraiment de l'excellence de connaissance des territoires de demain dans la Méditerranée si on retourne vers la Hongrie je peux vous dire que oui moi je peux dire dans le cas de deux Living Lab qu'on a vraiment créé un centre d'excellence pour le secteur automotif notamment par exemple ailleurs parce que notre automotive Living Lab ça fonctionne là-bas parce qu'on a déjà fait un repository une base de données et en plus un réseau humain pour donner les modèles pour la future des on dit que le green car cela veut dire les voitures vertes il y a certains développements pour les voitures qui marchent qui va marcher qui sera commercialisée sur le marché à partir de 2012 on discute d'un hybride modèle un modèle hybride qui va fonctionner avec le panel de solaire aussi avec les batteries et aussi par le pédale normalement c'est une voiture très intéressante qui sera produite à partir de 2011 l'autre côté notre équipe des ingénieurs qui ont créé une plateforme excellente pour le rapid prototyping cela veut dire c'est la combination de 3D modèles les modèles en 3D avec l'imprimerie qui peut imprimer dans 5 minutes les premiers prototypes qui va vraiment réduire le temps et les frais pour la production et pour le dessin pour les plusieurs acteurs dans la chaîne du secteur automobile et l'autre que ce que je vous ai expliqué c'est notre rural living lab moi je peux dire aussi que c'est une histoire c'est encore une histoire de succès cela veut dire moi je suis optimiste bien sûr on doit investir beaucoup beaucoup de temps d'humaine et en plus beaucoup de temps avec oui ensemble avec le travail de team avec le travail de groupe mais oui moi je suis optimiste merci d'avoir cette possibilité de parler avec notre petit modèle merci merci à toi dire que alors on parlerait plutôt en allemagne de compétence plutôt que de pôle de compétence c'est à dire la mise en réseau étant un peu valorisée par rapport à celle de polarité bon il y a il y a un grand projet gouvernemental qui supporte ce qu'on appelle les réseaux de compétence mais il y a aussi un nouveau réseau pour améliorer vraiment l'éducation tout simplement dans les villages et dans les petites villes c'est un petit concours je vous avais une fois de battle vous voyez quelques éléments début juin là je crois du 1er au 3 juin il y a une fête de l'éducation au bord du lac de Sternberg donc c'est très beau et ça sera certainement très intéressant à voir les réseaux de compétence ça dépend de quoi on parle là je n'ai pas très bien compris ce qui est vrai au niveau de l'éducation qu'on a peut-être une certaine avance sur l'université virtuelle pas forcément sur l'ensemble du pays la Bavière est un petit peu le modèle pour le reste mais dans les petites universités de sciences appliquées mais ça correspond aussi aux grandes universités de Munich un étudiant actuellement il peut suivre par exemple ses cours à 30 à 35% par voie électronique c'est à dire il ne suit pas seulement des cours de son université mais il peut choisir des cours aussi dans d'autres universités barroises et dans l'avenir ça sera l'ensemble de l'Allemagne et bien sûr il aura les points ECS qui comptent pour l'ensemble de ses études pour l'instant c'est toujours un petit peu le problème lorsqu'il doit prouver son savoir est-ce qu'on peut le faire simplement par internet pour l'instant on le fait toujours comme ça que les étudiants doivent venir tout de même à la fac et répondre à ce moment là au niveau des examens mais ça peut se faire aussi par l'internet mais sur place à la fac ça c'est pour l'Allemagne pour la Chine parce qu'il y a tellement toujours de mauvaises nouvelles bon j'invite quand même tout le monde peut-être d'y réfléchir d'y aller vous allez vous étonner j'ai rarement rencontré un pays qui est aussi cordial aussi ouvert ouvert d'esprit mais il faut connaître les gens on a toujours l'impression que c'est difficile de parler avec eux bon mais il y en a quand même pas mal maintenant qui parlent l'anglais et le chinois d'ailleurs est moins difficile qu'on ne le pense en tout cas pour les premières phrases essentielles on a un petit voyage en vue alors si jamais quelqu'un s'intéresse pour une visite de l'exposition universelle de Shanghai qui présente pas seulement la Chine mais le monde entier surtout des solutions qui tournent autour de la ville mais pas très loin de Shanghai mais là c'est un projet qui vient de décider par le gouvernement chinois il y aura une région pilote pour l'écologie c'est le plus grand lac d'eau douce de la Chine et puis bon assainir ce lac tous les rivières autour il faut pratiquement changer l'économie de toute la région c'est comme d'habitude en Chine une petite région qui a la taille de la Suisse merci beaucoup alors pour ce qui est de l'Allemagne effectivement il y a malgré tout une volonté politique Berlin Stadt des Wissens Berlin ville du savoir München Stadt des Wissens même chose donc se proclamer ville du savoir Bremen Stadt des Wissenschaft ville de la science de la science plus que de la connaissance il y a là une vraie volonté par rapport à ce que dire nous disait tout à l'heure j'en profite au passage en effet bienvenue pour ceux d'entre vous pour les internautes qui nous regardent bienvenue à Shanghai si vous souhaitez voir l'exposition universelle on est quelques-uns à nous y rendre prochainement donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et notamment avec Dirk Seifert Pierre ville intelligente territoire intelligente on peut on peut décerner ce label finalement après après avoir passé au crible fin ben je ne sais pas mais je voulais mettre un peu tout ça en perspective peut-être parce que on est tellement tout ce temps qu'on est tellement plongé là-dedans d'une manière régulière qu'on est un peu frustré que les choses n'aillent pas plus vite ou que ça ne soit pas couronné de succès plus rapidement mais succès ou échec je crois que c'est ça fait combien d'années qu'on est capable de parler de l'économie de la connaissance avec les réseaux avec des outils qui marchent même si Skype ce n'est pas encore complètement toujours ça mais ça marche de mieux en mieux il y a quelques années donc je crois qu'il faut être on peut être optimiste toutes ces choses de mettre en place il y a tellement de trucs dans l'histoire humaine qui ont été très 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 longues et tout ce temps qu'on est ici on est capable de regarder dans le passé et de se dire oui il y a un moment où on ne faisait pas les choses bon alors voilà un peu de perspective là-dedans bon une autre problématique à nous qui est de mesurer pour arriver à savoir où on va ça nous donne la capacité d'avoir une vision une vision un peu politique osons le terme donc voilà politiquement on est optimiste parce que ça avance ça avance très très vite en Chine et ailleurs et voilà et en France en France depuis un an depuis deux ans depuis un an les Français ils ont compris et dis donc ils ont été longs à comprendre mais là ils ont compris et puis alors pour moi je trouve ce qu'ils commencent à comprendre le besoin d'évaluer donc voilà là carrément c'est une révolution culturelle non pas annoncée mais effectivement en cours André un territoire intelligent ça peut on peut en parler aujourd'hui ? Tout d'abord je regrette beaucoup d'être arrivé très en retard parce que j'ai loupé une grande partie des témoignages qui m'auraient fort intéressé mais ceci ne m'empêche pas de tirer un peu profit de cette table ronde que vous avez magnifiquement animée tous les deux et ça me donne à l'esprit un peu trois points un peu pour un propos général le premier en effet c'est que on est submergé d'informations c'est à dire la technique c'est bien les gros tuyaux de la fibre optique c'est superbe mais le citoyen va être submergé d'informations et c'est là où ça devient intéressant c'est que en effet si l'économie de la connaissance ne se développe pas si l'échange de l'information ne se développe pas ça ne va servir à rien or pour qu'un échange de l'information un marché de la connaissance se développe il faut je pense trois choses il faut un territoire ça c'est clair c'est à dire qu'un territoire qui soit physique ou virtuel d'ailleurs mais physique en l'occurrence c'est un territoire une ville un quartier etc un groupe de communes ça c'est vrai que ça permet de susciter un intérêt chez les gens qui occupent ce territoire et d'organiser une économie de la connaissance autour de ce territoire ou pour ce territoire la deuxième chose en effet c'est que et tu as souligné le mot Laura dans l'après-midi j'ai remarqué c'est la transparence c'est vrai que le numérique c'est une société nouvelle un outil nouveau mais qui va je pense nous faire gagner en transparence et donc en confiance c'est à dire que la transparence inspire la confiance et réciproquement donc ça veut dire que le citoyen l'usager l'entreprise aura davantage confiance dans son territoire et auprès de ses acteurs ça c'est vrai que c'est important et le numérique le permet la troisième chose pour que tout ceci fonctionne c'est à dire l'économie de la connaissance et ça c'est assez réconfortant parce que le côté humain va perdurer c'est l'animation c'est à dire qu'on va pas tous reposer sur la fibre sur les échanges les tuyaux etc c'est à dire que il y aura toujours le côté humain il y aura toujours ce type de circonstances de table ronde etc il faudra des leaders il faudra de l'animation pour que ceci fonctionne et c'est vrai que si on a le territoire et si on a la transparence et si on a l'animation alors là en effet on peut avoir une vision la vision du territoire qui amène les projets nombreux dans tous les domaines culturels, économiques etc les projets amènent des objectifs des stratégies l'action et l'action amène la mobilisation et là on mobilise tous les acteurs quels qu'ils soient dans ce contexte territorial de transparence d'animation et de confiance voilà un peu ce que m'inspire un peu ce thème de l'innovation territoriale des acteurs merci beaucoup André nous